Musique Ce type de sa volante, pour celui de 3 mètres d'envergure, ici, dans le fourreau de bord d'attaque PSL, donc il y a deux baguettes de carbone de 6 mm, ce qui donne quand même une certaine raideur et surtout une bonne réactivité du bout de l'aile, alors qu'en fibre de verre, on aurait quelque chose d'un peu boue et on perdrait beaucoup de performance et peut-être même de l'angle. La baguette centrale qui se trouve ici, c'est aussi du 6 mm. Quant à la baguette transversale, celle qui assure l'écartement du delta, et bien c'est du 8 mm toujours en carbone. Alors pour la fabrication de ce cerf-volant, j'insiste bien sur le fait qu'il est nécessaire de faire des parties renforcées sur les angles et surtout d'avoir ici une sangle, vous voyez une sangle qui passe de part à part du cerf-volant et qui évite une déformation du biais, du tissu qui est en biais, parce qu'avec de telles tensions et puis des forces de compression quand le cerf-volant est en vol, cette partie-ci aurait tendance à pocher voire à se déformer s'il n'y avait pas cette sangle. En réalité, tout l'effort de tension est maintenu par cette sangle. Voilà pourquoi il est intéressant de mettre une petite sangle en travers du point de tension droite et gauche de la transversale. Alors pour la petite astuce, moi quand je fais des systèmes de tension, j'essaye d'éviter les embouts fendus et les élastiques, parce que d'abord les élastiques ça casse, ensuite ça se déboîte quand il y a des rafales. Alors j'ai préféré, regardez bien, voilà, j'ai préféré faire ce système-là. Ici c'est un petit tube de caoutchouc qui est emboîté à force avec une goutte de colle cyanolite et pour vraiment être sûr que tout cela ne glisse pas en vol, eh bien j'ai rajouté de la gaine thermo-rétractable avec de la résine. C'est de la gaine qui sert pour l'électricité et certaines donc comportent un petit peu de résine à l'intérieur qui au moment de la chauffe de la gaine, eh bien va venir coller le bout. Donc ça, ça ne bougera jamais. Et puis pour la fixation, c'est une installation vraiment toute simple. J'utilise donc un anneau qui sont des anneaux en nylon qui souvent servent dans les tendeurs de tente. Je ne donnerai pas de marque mais on en trouve assez facilement et peut-être même dans les pièces détachées dans les magasins qui font du camping. Ce n'est pas qu'il faut ni du matériel de camping. Et donc ce petit anneau, il est pris dans la sangle, la même, qui renforce le sein volant sur la partie de la tension transversale. Et ensuite, il suffit simplement de glisser la transversale qui vient embuter sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il y a un petit peu de flexibilité dans ce qui va permettre de rentrer à force, comme ceci. Et là, nous avons une très bonne tension qui est donnée sur le serre-volant. Alors surtout, vous n'hésitez pas à mettre un dépassement de 4-5 cm de chaque côté qui assure toute la sécurité. Donc voilà pour la fabrication de ce serre-volant. A savoir également que, ici, j'ai mis donc deux bouts pour avoir un petit peu moins de longueur. C'est un peu moins... ça pose moins de problèmes, surtout quand on est dans un endroit où il y a beaucoup d'obstacles. Mais enfin, bon, j'aurais pu mettre un entier, ça aurait fait... Mais le double de la longueur, ça aurait fait exactement le même effet. Donc voilà, voilà la fabrication de ce serre-volant, avec une partie, bien sûr, qui est souple, qui est la partie, donc, des baguettes, qui s'arrête à une certaine distance du nez, ce qui va permettre à la voile de pouvoir s'adapter. Vous voyez, la voile, nous avons des gauchissements qui vont se faire, et qui vont se faire automatiquement pour rétablir l'équilibre du serre-volant. Donc bravo encore à celui qui a mis au point ce serre-volant et qui nous a fait partager ce travail de création qui fera, je pense, beaucoup d'amateurs puisque les plans ont été maintenant diffusés sur le net, y compris le plan du grand modèle, le point 4,70, on va dire 4,5, puisqu'il fait 5 mètres, pratiquement, d'envergure. Alors, petit conseil pour celui-ci, bien sûr, on est dans une dimension beaucoup plus importante au niveau du serre-volant, donc on va changer, bien sûr, le calibre des baguettes. Ici, j'ai utilisé du carbone de 8 mm pour les ailes, alors bien sûr, avec un manchonnage extérieur-intérieur, ce qui permet de pouvoir le transporter, parce que sinon, ça fait des baguettes. Cette baguette-là, ici, fait 2,30 mètres. Ça commence à faire beaucoup pour mettre dans le coffre de la voiture. Donc on peut couper en deux, donc avoir deux parties de 1,15 mètres, avec un manchon intérieur et un manchon alu extérieur qui permettra d'assurer une bonne cohésion entre les deux baguettes. Pour la baguette transversale, c'est du 10 mm, du carbone, toujours de 10 mm, avec le même processus pour la tension. Donc ce thermo-rétractable enroulé autour d'une petite bague, d'un petit tube de caoutchouc qui a été collé à la cyano. Pour, alors là, c'est une particularité que j'applique pour ces grands serres-volants, c'est que les embouts de tension, donc le carbone dépasse, et pour l'embout de tension, je vais utiliser de la connectique de serre-volant de traction. Ici, c'est une connectique avec un angle, vous voyez bien ici, avec un angle de 8 mm. Et ce que je fais également, c'est que je n'utilise plus les élastiques, j'utilise simplement une ficelle, un bout, qui passe dans l'embout, et avec un nœud de vache au bout, donc c'est un nœud simple, qui prend les deux ficelles, et là, au moins, on est sûr que ça ne partira jamais accidentellement. L'élastique, et c'est lui qui va recevoir le bout, ici, c'est un bout de 5 mètres. Donc, serre-volant de 3 mètres, bout de 3 mètres, serre-volant de 5 mètres, bout de 5 mètres, pour l'équilibre du serre-volant. Donc, voilà tous les petits secrets. Ah, autre chose d'important, surtout, vous n'oubliez pas, ici, de faire ce qu'on appelle un nerf de chute. Donc, ici, le nerf de chute, c'est une petite ficelle plate de polyester, qui a été prise dans l'ourlet, et bien sûr, cousue, afin que cette partie, ici, ne se délamine pas, avec les vibrations et le flappage dans l'air. Alors, il est possible, aussi, peut-être, de faire une amélioration de ce serre-volant, pour éviter que cette partie, ici, se délamine par un flappage. Et ça, c'est un... c'est un... une entreprise qui fabrique des parapentes, qui a vu ce serre-volant, et qui a dit, peut-être, que l'on pourrait faire doubler la surface uniquement de cette partie, ici, la partie courbe qui flappe, et la doubler, donc, doubler sur une distance qui rejoint, ici, le creux, et de mettre quelques petites perforations sur le côté inférieur, afin que l'air s'engouffre dedans et fasse gonfler cette partie, ici. Donc, on aurait une surface gonflée qui, elle, flapperait beaucoup moins. Peut-être, mais flapperait plus du tout. Donc, ça, c'est à essayer, et ça sera certainement une des améliorations du prochain protocole que je vais réaliser, donc, d'ici une semaine. Voilà, voilà tous les secrets de ce serre-volant et de ces deux serres-volants, et puis, satisfait du vol, et j'espère que, moi aussi, vous allez prendre beaucoup de bonheur et de plaisir à faire voler, à faire des photographies aériennes avec ce type de serre-volant. Allez, bonne fête de fin d'année à tous ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada